Entreprendre c'est bon, mais entreprendre quand on est jeune c'est encore mieux. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas entreprendre, c'est que certains ont déjà beaucoup de responsabilités, certains ont l'âge et cela ne les permet plus de faire un bon nombre de choses. Dans cette vidéo, je vais vous parler des raisons pour lesquelles il est important que vous entreprenez lorsque vous êtes jeune. La première raison, c'est que lorsque vous êtes jeune, vous avez l'énergie. Donc, un adage dit bien, si jeunesse s'avère et si vieillesse pouvait. Donc, lorsqu'on est jeune, il y a des choses qu'on peut faire qu'à un certain âge, on ne peut plus. Donc, par exemple, si vous êtes dans une exploitation agricole ou si vous êtes dans une entreprise où il faut parfois soulever les charges lourdes, pour un début, vous-même, vous pouvez faire ça. Il y a une vidéo que j'ai bien aimée sur Facebook d'un jeune homme qui lui-même creusait le puits dont il avait besoin pour son entreprise. C'est ça l'avantage d'être jeune. Vous avez la chance, l'opportunité de travailler de longues heures sans vous arrêter parce que vous n'avez pas encore certaines maladies de vieillesse ou encore vous n'avez pas certaines fatigues que le corps a naturellement lorsqu'on prend de l'âge. Donc, vous pouvez faire les tâches difficiles, vous pouvez faire les tâches pendant de longues heures parce que vous êtes jeune, votre corps vous le permet, vous avez l'énergie et c'est le moment pour vous de pouvoir maximiser cette énergie-là pour pouvoir faire des grandes choses et capitaliser sur les bienfaits de votre entreprise. Alors, la deuxième raison pour laquelle vous devez entreprendre quand vous êtes encore jeune, c'est que vous avez le temps. Généralement, lorsque les gens veulent entreprendre et qu'ils ont déjà vieux, ils n'ont plus beaucoup de marge d'erreur. Donc, il y en a qui entreprennent lorsqu'ils vont déjà à la retraite, certains qui entreprennent quand ils ont déjà une certaine maturité. Donc, ça fait que la marge d'erreur pour eux est très, très limitée. Alors, lorsque vous entreprenez quand vous avez 15 ans, lorsque vous avez 20 ans ou 25 ans, vous avez beaucoup de marge d'erreur parce que, comme Ali Baba le dit dans l'une de ses vidéos, entre 20 ans et 30 ans, faites le maximum d'erreur que vous voulez. Si vous créez une entreprise et qu'elle fasse faillite avant que vous n'avez 30 ans, il y a encore assez de marge d'erreur. Vous pouvez échouer, vous relever, tomber et vous relever encore parce que vous avez assez de temps. Et pour ça, il est important que si vous êtes jeune et que vous ne voulez même pas entreprendre, pendant que vous avez entre 15 et 30 ans, je vous recommande de travailler pour une petite et moyenne entreprise parce que là-bas, vous allez apprendre beaucoup de choses à la fois. Donc, lorsqu'on est jeune, on a le temps. Et l'avantage aussi, c'est que si vous lancez votre entreprise, par exemple, lorsque vous avez 20 ans, à 30 ans, vous aurez 10 ans d'expérience dans les affaires. Donc, quelqu'un qui lance son entreprise quand il a 30 ans, là, vous serez déjà son grand frère de 10 ans, même s'il vous dépasse en âge. Et peu importe ce qu'il a de plus que vous. Donc, il viendra vous demander des conseils en tant que son grand frère. La troisième raison pour laquelle on doit créer une entreprise quand on est encore jeune, c'est qu'on n'a pas assez de responsabilité. Donc, il y en a avec qui je discute beaucoup. Pour ceux-mêmes qui sont de la diaspora, ils me disent qu'ils ne peuvent pas rentrer maintenant parce qu'ils ont déjà les enfants, il faut que les enfants aillent à l'université, ainsi de suite. Et même parfois, pour ceux qui sont en Afrique, même, c'est pareil. Lorsqu'on a déjà une certaine charge, il y a certains risques qu'on ne peut plus mourir. Donc, lorsque vous êtes célibataire et que vous voulez lancer votre entreprise, l'argent que vous avez, c'est pour vous. S'il arrive que ça cuit, ça cuit sur vous et sur vous seul. Or, lorsque vous avez déjà des charges, vous êtes marié, à la minute où vous n'êtes plus là, c'est votre famille qui en souffre et c'est tout votre entourage qui en souffre. Donc, les paramètres ne dépendent plus de vous. Or, lorsque vous avez une femme où vous voulez investir, elle vous regarde un peu bizarre et puis ça vous fait un peu freiner ou ça vous ralentit un peu dans votre investissement. Alors, si vous êtes jeune, je vous recommande vivement d'entreprendre. C'est le meilleur moment de votre vie pendant lequel vous pouvez prendre des risques. Pour des raisons que j'ai évoquées ultérieurement, c'est-à-dire, vous avez la force, vous avez la santé, vous avez la vigueur de la jeunesse. Le deuxième, c'est que vous avez le temps qui est en votre faveur. Et la troisième raison, c'est que vous êtes presque seul, vous n'avez pas assez de responsabilités, il n'y a pas de contraintes et les risques sont limités au cas où votre entreprise tombe en faillite ou au cas où vous échouez. Parce qu'il faut dire que l'entrepreneuriat, peu importe qui vous êtes, vous allez échouer. Donc, préparez-vous déjà à ça. Ce n'est que dans notre système éducatif où c'est ceux qui ne font pas les échecs qui sont récompensés. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, rassurez-vous, il y a des cadets qui commencent dans l'entrepreneuriat et qui créent des entreprises. Moi, je l'ai dit, l'entreprise, si vous allez échouer, mais ce n'est pas parce que vous allez échouer que vous n'allez pas recommencer. Donc, échouer, recommencer, échouer, recommencer, avec le temps, vous aurez déjà bâti une certaine force en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Pendant que vous tombez, vous pourrez trouver l'idée ou encore le projet qui va vous permettre d'arriver au sommet. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous êtes jeune, entreprenez maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. N'attendez pas quand vous serez vieux pour entreprendre parce qu'il risque d'être trop tard. Rendez-vous au sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada